Moi j'ai le droit de croire parce que c'est pas vrai. Vous savez ce que je souhaiterais ? Je vais vous dire quelque chose. S'ils m'entendaient tous là, j'irais écoutez-moi. Tous les immigrés d'origine étrangère qui êtes en France, que Zemmour ne veut plus voir, que Le Pen ne veut plus voir, pendant 15 jours vous ne bossez plus. Voilà, vous ne bossez pas pendant 15 jours. Vous allez voir dans quelle merde vous êtes. Vous savez ce qu'ils vont vous répondre ? Ils vont vous répondre que tout n'est pas l'économie, que tout n'est pas... Je ne parle pas que là-dessus. Mais moi je ne parle pas de ça. Je ne crois pas que ce que m'apporte Jamel, c'est économique. Ce que m'a apporté Yannick Noa, ce n'est pas économique. Tous ces gens qui font la richesse parce que la multiplication des cultures, des origines et des gens... Excuse-moi, ne dis pas ça parce que c'est de la connerie. Je voudrais que tu sois avec ta sucette bleu-blanc jusqu'à 15 jours. Vous êtes dans le discours multiculturel. Vous êtes dans le discours multiculturel. En plus, la richesse, allez parler à Sevran, à Vitré-Gargan de la richesse. Mais j'y ai habité, pas toi ! Si, moi j'ai habité à Drancy, alors ça va. Non, Drancy, tu connais, tu n'as pas vu un Algérien de ta vie. Moi j'ai bossé là-bas, j'étais avec eux. J'ai vécu 1000 ans avec eux, contrairement à vous, ce qui m'a l'air d'être vu, ce n'était pas eux. Moi je connais l'Algérie, j'ai vécu 1000 ans en Algérie. Eh bien ça se voit. Mais tu étais du bon côté du manche. Non, pas du tout. Est-ce que tu aurais voulu, c'est de garder le même manche aussi ? Pas du tout. Moi j'étais justement un dhimmi, alors la ramenez pas là-dessus. Donc je sais ce que c'est de vivre avec l'Islam dominant, vous, vous ne savez pas et vous ne connaissez rien. Et donc vous, vous êtes en train de ramener un discours, vous parlez comme Arlène Désir, ce qui est une catastrophe. Si, la richesse des cultures. Mais allez parler dans les banlieues de la richesse des cultures. Je ne dis pas de conneries, c'est vous qui dit des conneries. Mais non, parce que sinon tu vas continuer de raconter chaque fois la même musique. Mais c'est vous qui dites toujours les mêmes conneries depuis 30 ans. Là, tu es obligé, tu peux penser autrement quand je vais finir. Quand tu prends un mec qui souffre, tu peux dire que c'est de la faute de son voisin qui fait le bazar toute la nuit et lui ne dort pas de la nuit le lendemain matin à les yeux comme ça. Ça oui. Mais si le mec souffre pour tout à fait autre chose, en plus éventuellement du mec qui fait le bordel la nuit. Ce que je veux t'expliquer. Il ne fait pas le bordel, vous avez 30 ans de retard, tapis. Ça, c'est les années 80. Aujourd'hui, ce n'est pas le bordel, l'ordre règne. L'ordre règne dans les banlieues. Il n'y a plus de français. Il souffre plus. Je crois que le mec le plus malheureux, c'est toi. Mais vous avez 30 ans de retard, tu vas mourir sans savoir. Mais vous êtes un ringard, vous avez 30 ans de retard. Attention, parce que toi aussi, je vais me lever et je t'en mèner une si je suis un ringard. Non, non, monsieur Zemmour. Non, non, non. Parce que t'as... Vos arguments ont 30 ans... Mais on se calme un peu, on se calme un peu. Non, non, non. On descend d'un cran. D'abord, parce que vous, c'est pas dans la même catégorie de poids. Donc, vous pouvez pas le mettre. Non, mais objectivement, quand on entend vos arguments... ...